Dans l'actualité également, 16 janvier, les Congolais commément la mort de Mousset Laurent Désiré Kabila. 22 ans après son assassinat, les Congolais ont été appelés à pérenniser l'esprit nationaliste des feux. Président Mousset Laurent Désiré Kabila, la fondation qui porte son nom, encourage la population à garder les modèles du nationalisme à l'exemple de ses héros national pour éviter la balkanisation de l'RDC qui peut devenir une réalité si les Congolais ne sont pas éveillés. Il ressort de tout ce qui a été dit ici que la population jouera toujours un rôle, soit de manière passive, soit de manière active pour qu'il y ait une balkanisation. Ça c'est la première chose. Et deuxièmement, il y a des acteurs locaux de balkanisation qu'on a appelés des traîtres conscients qui doivent être punis parce qu'au niveau de toutes les institutions aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'il y a des traîtres qui partissent avec l'ennemi et qui sont en train de forger le lit de la balkanisation. Et nous félicitons sincèrement les intervenants pour nous avoir rafraîchi de la mémoire et pour avoir rappelé le rôle que les services d'intelligence doivent jouer pour que demain nous puissions planifier. Il faut laisser les services d'intelligence, préparer le terrain. Quand le tigre doit manger sa proie, il la mange et ça se termine là. Nous devons savoir planifier, avoir des services d'intelligence qui réfléchissent sur ce que nous devons faire demain, même dans 10 ans, dans 15 ans, pour que ce complot de balkanisation qui a commencé depuis le roi Zingankouf dans l'Empire Congo, qui a été consacré par l'État indépendant du Congo en 1885 à Berlin, où on a créé une colonie dont les responsables, ce sont les multinationales, que ce projet-là, nous puissions avoir des réflexions profondes pour y mettre définitivement face.